alors bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais monter le plus gros pc gamer que je n'ai jamais fait au programme on a du rtx 4090 un i9 14900K on aura aussi 11 ventilateurs un watercooling 420 mm donc restez jusqu'à la fin pour voir le résultat final et on commence tout de suite sans plus tarder le montage allez c'est parti alors on commence le montage du pc avec le déballage de cette carte mère asus rog maximus z 790 formula alors bien sûr là on est sur de la carte mère extrême vous n'êtes pas du tout obligé de prendre ce type de carte mère même pour un i9 14900K de plus il a acheté un très bon prix alors bien sûr le processeur on est parti sur le 14900K le packaging est assez sympa même si ça ne sert à rien alors je vais venir ouvrir le socket sur la carte mère pour y déposer délicatement le i9 puis je viens refermer le socket et la pièce de plastique se déclipse automatiquement alors sur la ram on est parti sur de la ddr5 gskill trident z rgb en blanc en 2 x 48 gigas ce qui est énorme et pour la fréquence on est parti sur du 6400 méga transferts par seconde et comme d'habitude on les met sur les emplacements 2 et 4 pour utiliser le dual chanel maintenant je vais venir installer les ssd en disque principal on est parti sur un ssd western digital sn850x de 1 tera pour les prochains ssd on va dévisser la grande plaque en métal et sur le deuxième et le troisième emplacement m.2 on va mettre deux ssd western digital sn850x comme le premier mais en 2 tera donc ça nous fera 5 tera en tout et bien sûr à chaque étape j'ai bien enlevé les films plastiques pour bien transférer la chaleur du ssd sur les pads thermiques et malgré tout ça il nous reste encore deux emplacements m.2 de libre je viens déballer le watercooling dans une taille pas très commune un 420 mm c'est à dire trois ventilateurs de 140 mm alors ce qui m'intéresse pour l'instant c'est de monter le support du watercooling sur la carte mère avant de l'installer dans le boîtier et là c'est juste quatre vis à installer sur le support et c'est tout et aussi avant de mettre la carte mère dans le boîtier je vais installer tous les ventilateurs et comme vous allez le voir à la fin on est parti sur un boîtier dans le style aquarium et donc on a acheté des ventilateurs thermal tech soit fan qui sont vendus avec deux pales une classique et une permettant d'avoir le flux d'air inversé ce qui permettra d'installer tous les ventilateurs dans le boîtier dans leur sens le plus esthétique tout en ayant un bon air flow j'ai choisi de mettre les trois ventilateurs 140 mm en dessous en mode entrée d'air tout comme les 3 140 mm sur le côté et après en mode sortie d'air on aura les 220 mm à l'arrière plus les 340 mm du watercooling alors ces ventilateurs s'aimantent entre eux donc il aura besoin d'un seul câble par groupe de ventilateurs c'est assez pratique par contre le connecteur final il est aussi aimanté mais il n'est pas guidé et ce qui m'est arrivé c'est qu'au premier démarrage les ventilateurs ne tournaient pas ni s'allumaient et j'ai dû déconnecter et reconnecter le connecteur plusieurs fois de suite pour tomber pile poil en face des pins qui est vraiment pas du tout pratique donc j'ai installé tous les ventilateurs dans le boîtier maintenant je vais installer la carte mère et bien sûr je fais ça à plat et je vais insérer toutes les vis sur le boîtier et là maintenant je vais venir préparer le watercooling donc on a décidé de ne pas installer les ventilateurs d'origine pour que toute la config soit montée avec le même ventilateur pour avoir une meilleure harmonie donc là c'est tout simple il y aura juste 12 vis à serrer sur le radiateur et comme si ce n'était pas assez compliqué avec tous ces câbles rgb mon client a aussi voulu installer un câble liali streamer plus v2 pour éclairer le câble d'alimentation de la carte mère et sur l'alimentation justement on est parti sur une très haute gamme de la thermal tech top power gf3 en blanc de 1200 watts bien sûr elle est ATX 3.0 ce qui permettra de brancher le câble 12v hpwr sur la rtx 4090 et en parlant de ça le moment qu'on attend le plus c'est l'installation de la carte graphique le modèle exact c'est une RTX 4090 ROG Strix OC de 24 gigas en blanc et donc pour ne pas aussi abîmer le port PC express de la carte mère et le pcb de la carte graphique je vais tout de suite installer un support de carte pour éviter le plus de problèmes possibles alors je vous laisse admirer le résultat et on se retrouve juste après pour un débrief alors j'aimerais vous parler de plusieurs points déjà le premier vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'argent surtout si c'est pour jouer par exemple si vous voulez faire une configuration ultime pour le jeu ça peut être une RX 7900 XTX plus un Ryzen 7800 X3D si vous prenez des composants haut de gamme un bon boîtier etc vous serez au maximum à 2500 euros pour environ 20% de performances en moins que le pc que vous êtes présenté dans cette vidéo mais par contre chacun est libre de faire la config qu'il souhaite après aussi je voulais vous parler des composants que j'ai installé dans son pc je n'ai pas eu trop de soucis sauf avec les ventilateurs et l'IO alors si vous avez besoin d'installer un grand nombre de ventilateurs comme dans cette conflit je vous recommande d'acheter un hub ARGB par exemple j'ai pu tester le hub riser qui marche très bien je vous mets le lien en description si ça vous intéresse parce que sinon vous allez devoir mettre en multiprise plein de prises ARGB dans votre pc pour pouvoir les connecter aux quelques prises disponibles sur la carte mère la tension électrique sera trop forte et nous on a eu des problèmes sur certaines couleurs qui ne passaient pas comme par exemple le blanc ne pouvait pas être sélectionné mais en utilisant un hub comme le Razer ça a réglé tous les soucis ensuite par contre l'IO il faut savoir que l'écran n'est pas tournable physiquement donc l'affichage de l'écran est à l'envers mais normalement ce problème peut être réglé par le logiciel Thermaltake malheureusement ce logiciel est très buggé et notre aio n'est pas reconnu sur le logiciel donc il nous a été impossible de retourner l'affichage ou aussi de mettre un gif animé alors dites moi dans les commentaires si vous avez le même problème avec cet écran et si vous avez résolu le problème dites le moi en commentaire ça pourrait aider grandement la communauté et bien sûr je vous ai mis en description le lien de la config sur amazon alors merci d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir mon travail liker cette vidéo et abonnez vous et on se retrouve à la prochaine allez ciao